à avoir sa place sur le terrain de l'investissement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher ami. On rappelle que vous nous appelez de Bonoît. M. Doucouré-Lamine nous appelait du Sénégal. Il est parti. Nous espérons qu'il sera de retour. S'il nous suit, il a encore sa place ici et son mot à dire sur ce plateau. Seydina, vous, par exemple, après, comme solution, après l'assainissement du système scolaire, qui doit être, selon vous, le système scolaire doit être plus basé sur la formation professionnelle pour que ça débouche généralement sur des emplois et ou sur, je vais dire, des réflexes de création d'emplois. Mais vous demandez la protection des jeunes investisseurs par la loi. C'est ce que demandait tout à l'heure M. Obrou, qui avait perdu son projet, un dossier qu'il a retrouvé en tempétant. Donc vous demandez ça aussi, Seydina. Oui, c'est-à-dire que… Vous proposez ça comme solution, en fait. C'est une solution. Il sait qu'il y a des codes mixtes où ça concerne les investisseurs étrangers comme les investisseurs nationaux. Mais je souhaiterais qu'il y ait un code spécial pour l'investissement des nationaux. Et dans cela, on pourra quand même envoyer des lois de protection et puis permettre aux jeunes de rentrer et voir directement les directeurs des structures qui s'occupent de ces projets-là. Si cette suggestion est suivie à la lettre, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le relâchement, l'état à providence, c'est-à-dire qu'on est assis et on se dit « bon, le financement va tomber, est-ce que ça ne va pas faire qu'on va tomber dans une forme de relâchement ? » Moi, dans ma logique, ce n'est pas l'argent qui développe, c'est l'homme même qui développe. Ce n'est pas l'argent en tant que tel. L'argent, ce n'est pas ça qui est le problème majeur. Le problème majeur, c'est d'abord un, l'homme. Quand on dit l'homme, c'est-à-dire l'engrenage même jusqu'à ce qu'on puisse arriver même au sement, comment on appelle ça, aux structures où l'État a mis les moyens. Ça, il y a ça. Et puis, il y a aussi le jeune homme lui-même qui est là, ne sait pas peut-être dans quel secteur il faut investir. Parce qu'il y a ça aussi qui est très important. Dans quel secteur investir ? Donc, l'encadrement. L'encadrement. Parce que généralement, les jeunes en Afrique veulent investir à partir du haut, à partir des milliards. Parce que quand tu vois les projets, c'est des projets souvent qu'il te faut 100 millions, 20 millions, 40 millions pour... Donc, là, il y a un problème. On dit par exemple que lorsqu'un projet est fini et qu'il reste le financement, c'est que rien n'a commencé. Vous voyez. Donc, il y a des projets que les gens déposent, comment on appelle ça, du capital de 10 millions, 20 millions. Et pourtant, moi, je pense que la jeunesse peut... D'abord, un, la jeunesse diplômée doit se défaire de la mentalité du fait que j'ai un diplôme, je ne peux pas être éleveur, j'ai un diplôme, je ne peux pas être agriculteur, j'ai un diplôme, je ne peux pas vendre ce COD, cela. Il faut que la jeunesse débrasse de ça, d'abord. Que si j'ai un diplôme et que je vais à l'agriculture, je serai encore meilleur que celui qui est à l'agriculture qui n'a pas de diplôme. Parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses, on n'a pas les mêmes outils. Moi, peut-être, après ma récolte, je peux vendre mes fruits à pari de Facebook. Parce que je maîtrise ceci. Mais l'autre, il ne peut pas le faire. Donc, il faut que les jeunes investissent d'abord dans la groupe pastorale. C'est moins coûteux, mais ça rapporte beaucoup plus. À partir de là, peut-être qu'ils vont retrouver comme bénéfice, ils pourraient peut-être avoir des prêts à la banque. Parce que la banque ne prête pas quand tu n'as pas d'argent. La banque ne prête pas quand tu n'as pas... Oui, la banque ne te prête pas de l'argent quand elle n'a pas la possibilité de savoir que tu peux le rembourser. C'est normal, non ? Mais c'est tout à fait normal. C'est logique. C'est logique, c'est normal. Donc, je souhaite que les jeunes puissent utiliser ce que nous avons ici, comme peut-être les goûters. Je reviens toujours sur mes tartines et autres. Parce que, si, regardez un peu les chaînes de distribution de Chawama et de Nem aujourd'hui en Afrique. Mais c'est de l'argent, c'est une industrie. On a les mêmes produits ici. Créons des industries à partir de ça. D'accord. Tout de suite, on va passer à un élément concernant l'investissement en Afrique. L'investissement à partir de capitaux étrangers. Ben Mpec, il est du village Kier. Il est en ligne. Ben, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Ben. Vous êtes du monde de la culture. Vous êtes également intéressé par l'investissement parce que ce que vous faites là aussi a besoin d'encadrement, mais aussi de fonds. Exactement. Je pense que le sujet est très, très intéressant. Je voulais surtout préciser que l'investissement n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent ou qu'on a eu de l'argent que subitement, on va vouloir investir dans n'importe quel domaine. On a besoin d'un minimum de savoir quand même. Il faut un minimum de savoir, un minimum d'orientation. Je pense donc que l'investissement devrait répondre à trois grands piliers. L'éducation, la formation et puis l'administration. On pourrait donc dire qu'on aurait besoin à la fois de la bonne graine, la bonne terre et la bonne saison. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'on ait confiance à la jeunesse, il faut qu'on sache que cette jeunesse-là est sort d'un moule fiable. Et ce moule est tellement clair. Et tout le monde peut comprendre le fonctionnement de ce moule parce qu'il y a une bonne éducation, il y a de bons professeurs, il y a une administration qui prête à tous les banques, qui auront donc plus confiance pour prêter de l'argent parce que les jeunes s'y sont préparés. Mais si on parle dans la spontanéité parce qu'on a tout à coup eu de l'argent et qu'on veut investir, on se perd. Et donc, c'est pour ça que certains jeunes, même quand ils ont de l'argent, ils ont peur d'investir parce qu'il y a un élément fondamental qui manque, c'est le savoir. Et derrière ce savoir, il y a un manque d'orientation général. Donc, il faut préparer ces trois terrains dès maintenant pour les générations à venir. Parce qu'on prend certains exemples de temps en temps. Un jeune, il s'est lancé comme ça tout hasard sur Facebook ou dans un registre, il a réussi, il devient un exemple à suivre. Non, il ne faut pas qu'on parte sur des bases aléatoires. Il faut qu'il y ait des systèmes bien définis, bien précis, sur lesquels tout le monde peut se référer quand il a envie d'investir. Voilà ce que je voulais dire concernant. Et que ce soit dans le domaine du sport, de l'art, quel que soit le domaine, il y a une base fondamentale qui doit être le repère de tout le monde. Il faut qu'on arrête toujours de penser que c'est quand on aura l'argent. Non, le jeune, il doit apprendre à déjà, pendant qu'il est jeune, il doit déjà apprendre à investir sur lui-même. Investir sur lui-même, c'est quoi ? C'est s'organiser, investir sur ses études, c'est-à-dire trouver du temps d'investissement pour lui-même avant de pouvoir investir sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci Ben. En tout cas, c'est chargé de sens ce que vous venez de dire. Nous avons pris beaucoup de notes et vous pouvez revoir ce programme à partir de minuit 30 sur la même chaîne ou encore sur le site de la RTI, 3 fois W, rti.ci, 22, 42, 54, d'autres réactions. On ira dans l'autre studio avec Patrick Ndiaka. Mais avant cela, les capitaux étrangers sont intéressés par l'Afrique. Le capital investissement, c'est en tout cas la nouvelle tendance. Le continent attire de plus en plus cette activité qui consiste, pour des investisseurs, à entrer au capital de société demandeuse de capitaux. Si le capital investissement ou private equity en anglais existe depuis 20 ans maintenant, en Afrique, on assiste désormais à un nouvel engouement. Je dirais qu'on est à un moment maintenant intéressant parce qu'on est à un moment où l'industrie a su naître, se porter, commence à exister à des bases solides et cela croise à un moment économique du continent qui est un moment de forte croissance et de forte croissance de ces entreprises. Donc on est vraiment à la croisée des chemins entre une industrie qui est devenue plus mûre, qui est devenue plus établie avec de nombreux acteurs et un besoin des entreprises qui est beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années du fait de la croissance du continent. La croissance, c'est bien de cela dont il s'agit. Un phénomène économique qui devient de plus en plus rare en Europe mais qui est désormais fort et durable en Afrique. Avec l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, une forte démographie, le capital investissement trouve les ingrédients pour y prospérer. Les levées de fonds ont atteint 6 milliards de dollars entre 2006 et 2008 contre 2 milliards entre 2000 et 2005. Et ce sont les secteurs comme l'agroalimentaire, la santé et les télécommunications qui concentrent plus de la moitié des opérations. L'Afrique perd ainsi peu à peu l'image d'un continent à risque. Par rapport à son image d'être un continent risqué, qui est une image qui a été fondée dans les années 80-90 sur le fait que les Etats étaient très impécunieux, insolvables, en défaut de paiement. Mais quand vous prenez les entreprises africaines, secteur privé, vous apercevez qu'elles n'ont pas du tout, elles ne présentent pas du tout le profil de risque des Etats souverains. Et puis qu'on est aussi en 2013 et qu'on n'est pas en 1993 ou en 1983. Le principe du capital investissement est en fait de devenir actionnaire d'une entreprise et de vendre ses parts quelques années plus tard. Étape appelée dans le jargon financier la sortie. Le fonds de capital investissement apporte donc non seulement des capitaux, mais en tant qu'actionnaire, il peut améliorer la capacité de gestion de l'entreprise. Le groupe hôtelier Azalai, créé en 1984, a fait appel au fonds Coris en 1997 pour s'agrandir. Désormais, il est présent dans quatre pays et possède cet hôtel. Quand vous êtes seul dans votre entreprise, vous avez les nœuds dans le guidon, vous voulez grandir, vous voulez rentabiliser vos opérations, forcément, il y a certains sujets qui sont beaucoup moins prioritaires. Le fait d'avoir dans son capital, dans son conseil d'administration, un fonds d'investissement qui vous dit sur la gouvernance, il y a ça à améliorer, sur le respect de l'environnement, il y a ça à améliorer, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, le fait aussi d'avoir un fonds d'investissement, ça veut dire quand même que vous êtes une entreprise crédible. Néanmoins, pour que le capital investissement joue pleinement son rôle, une réelle volonté politique est nécessaire. Faire des métiers d'investissement très professionnels, c'est une des clés du développement et de l'accélération de la croissance, et donc une des clés de la réduction de la pauvreté. Pour l'instant, les pays qui pensent ça sont grosso modo les pays anglophones en Afrique, et certains pays arabophones. C'est un peu moins net des pays francophones, et donc il faut qu'on rattrape les autres dans l'Afrique francophone. Il ne faut pas qu'on reste avec une espèce de mentalité française un tout petit peu ancienne, et il faut qu'on s'ouvre à regarder les exemples africains. Ça va se faire entre africains. L'activité reste pour le moment concentrée sur une poignée de marchés, essentiellement en Afrique du Sud, à Maurice, au Kenya ou au Nigeria. Mais une diversification géographique semble s'amorcer avec des sociétés soutenues par des investisseurs en capital au Bénin, au Congo ou à Madagascar. – Bon, il est clair que les pays anglophones sont en première ligne, et les pays francophones sont… – C'est par rapport au système de l'éducation. Parce que dans un pays anglophone, les gens font plus de formation professionnelle que l'école classique que nous on fait dans un pays francophone. Excusez-moi, ce thème francophone-anglophone, je n'aime pas trop. – D'accord, ok. Ça, c'est autre chose. – Voilà. – D'accord. Avant d'arriver à ce stade, il y a aussi l'image de l'Afrique à nettoyer. Parce que dans l'élément, on parle d'un continent à risque. Je pense que ça aussi, c'est un boulot à faire. – Oui, c'est vrai que c'est dur à dire. Mais l'Afrique, c'est un continent à risque. Parce qu'à n'importe quel moment, une guerre peut éclater. Dès qu'il y a l'insécurité ou l'instabilité, normalement, les investissements sont en danger. Mais si on ouvre cet investissement-là aux propres africains, la majorité des investisseurs, s'ils sont africains ou jeunes africains, je pense que, quelque soit ce qui va arriver dans son pays, il ne va jamais retirer tous ses sous et se casser. – D'accord. – Voilà. – Ça, c'est une piste aussi. Si vous avez des intérêts sur place, c'est pas sûr et certain que vous soyez en première ligne dans les troubles sociaux. Monsieur est en ligne depuis la commune de Trècheville. Bonjour, bienvenue. – Oui, bonjour. – Yaob, vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. Nous sommes à la recherche de solutions pour inciter la jeunesse africaine à investir. On vous écoute. – C'est ça. J'aimerais revenir un peu sur l'élément qui est passé tout à l'heure. – Oui. – Je pense qu'il y a un élément fondamental quand même qui a été relevé par M. Jensou dans l'élément qui est passé. C'est que vous voyez bien que dans la progression, les pays francophones sont largement en retrait par rapport aux pays arabophones et aux pays anglophones. – On vient d'en parler tout de suite, là. – Voilà, cela dénote en fait de ce qui… de l'héritage en fait colonial. – Et Sayedina l'a dit tout à l'heure aussi. – C'est le fait que dans l'éducation déjà, depuis le bas âge, l'entrepreneuriat est déjà écliqué depuis le bas âge. – Alors que dans les pays francophones, vous n'avez que l'aspect fonctionnaire, en fait, on apprend à l'étudiant qu'à être un fonctionnaire. – Un employé. – Un employé, voilà, c'est ça. Donc, quand il sort de l'école, il n'a aucune visibilité par rapport même à la création d'une entreprise. – Il cherche à être salarié, il cherche à avoir un bon salaire. – C'est ça. – Voilà, au lieu d'être un bon employeur. – C'est ça. – Voilà, un bon… – Un bon managuer d'entreprise. – C'est ça. Et même encore que, si on pousse un peu plus loin les recherches, le fonctionnaire anglophone ou américain est payé plus bas qu'un fonctionnaire francophone, mais dit mieux, le fonctionnaire américain qui est payé plus bas qu'un fonctionnaire francophone, dit mieux qu'un fonctionnaire francophone, qui est payé plus cher. – Parce que le fonctionnaire anglophone, en plus d'être un fonctionnaire simple, investit et a plusieurs portes à son acte. Donc, je pense que l'une des pistes de solution pour amener les jeunes, par exemple, à investir, serait d'inciter, par exemple, l'État à créer des certificats de trois ou six mois où on formerait, par exemple, les jeunes à l'entrepreneuriat, où on leur apprendrait, où on leur développerait, n'est-ce pas, l'esprit d'initiative et l'esprit de créativité. – D'accord. – Voilà, c'est mon point de vue. – Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Nous sommes dans le même sens, en tout cas, que vous soyez ici en plateau, que vous soyez au téléphone ou que vous soyez sur notre page Facebook, Patrick Diakhan. On vous rend visite pour la seconde fois, si je ne me trompe. – Exactement, Mohamed. Et nos internautes sont fortement présents avec des réactions intéressantes, comme c'est le cas de ceux qui nous appellent depuis le début de cette émission. Voici Mahama Sabadogo qui nous dit « Pour inciter la jeunesse à l'investissement, il faut que les autorités les écoutent, les encouragent et les aident à financer leurs projets. » – D'accord. – Oui. Alors, nous allons toujours continuer avec Yaku Touré qui nous dit « Il faudra créer des structures d'encadrement pour orienter, conseiller et surtout, il faut mettre des moyens à la disposition de cette jeunesse qui a vraiment besoin d'être suivie. » Chef Médéric Kouassi s'exprime en disant « Maître des politiques d'encadrement et sur la formation de l'entrepreneuriat ainsi que des moyens pour les jeunes d'investir en étant plus stable financièrement. » Mais tout cela passe par une réelle volonté des jeunes et des politiques. Voici quelqu'un qui a attiré mon attention, Mohamed. Il s'appelle M. Mo Emmanuel Sangaré. Il a commenté deux fois. D'abord la première, il nous dit « Investir n'est pas uniquement une question de fonds, mais aussi un savoir-faire dans le potentiel du domaine d'investissement. Il faut inclure l'entrepreneuriat dans les formations académiques. » Et il relève un autre problème. Il nous dit encore « Comment demander à une banque de faire des prêts ? » Sachant que les prêts sont remboursables à des délais de plus en plus courts. Je préconise la création par exemple de pépinières, de projets dans les universités et grandes écoles pour aider les plus doués à entreprendre. Cela permettra de faire une sélection de ceux qui ont déjà la capacité et les aptitudes de pouvoir investir dans un domaine bien donné. » D'accord. Merci beaucoup Patrick. L'on rappelle que vous pouvez continuer le débat sur la toile. Madame, Monsieur, il s'agit de réactions qui sont relayées ici par Patrick Ndiakhan. Et même s'il n'arrive pas à le faire aujourd'hui, il pourra le faire lorsqu'on passera les temps forts de ce programme. Demain à partir de 13h15 avec BDFR et si tout se passe bien, Tina Glamour qui désormais s'appelle Lady Glamour. Voilà, ça c'est le plateau du mercredi. Il est typiquement culturel. Il est en ligne depuis l'une des communes du district d'Abidjan. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous serez certainement la dernière personne au téléphone aujourd'hui. Tout le monde a pu donner quelques tuyaux pour que les jeunes soient incités à investir. On écoute le vôtre maintenant. Ok, je salue tout le monde sur le plateau. Merci. Ok, bon, j'aimerais dire quelque chose d'abord. Vous savez que l'agent est un facteur qui, un agent consommateur d'abord. C'est-à-dire que l'agent permet de concrétiser le projet que vous avez dans l'idée. Donc vous commencez par l'argent. Il faut avoir d'abord les moyens. Vous savez d'abord le sens de l'agent d'abord. Maintenant, j'aimerais intervenir en disant que, il va falloir que les gens sachent que le pauvre, le pauvre n'a pas besoin d'argent. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Exactement. Un point a besoin de formation et d'instruction. La plupart des jeunes aujourd'hui ont tendance à vouloir investir sans savoir dans quel domaine je veux investir. En fait, vous pouvez investir. Il faut d'abord canaliser tout. Il faut méditer les gens autour de tous vos projets. En fait, ne vous empêcher de vous disperter. Vous comprenez ? D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? La plupart des jeunes aujourd'hui, c'est l'homme dans des projets, donc ils n'ont pas une petite connaissance. Ils veulent dans les environnements. Parce que l'autre a fait un projet qui lui réussit très bien. Du coup, il s'est gêné dans le même projet. Or, il faut éviter d'investir par imitation. Il faut éviter de rentrer dans l'investissement par le bout de l'effet de mode. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. En gros, il a perdu du temps au standard. On le sait et on s'en excuse. L'exemple ivoirien, la solution ivoirienne à ce problème d'investissement des jeunes, c'est de réduire le temps de la création d'entreprises. Madame, messieurs, on vous propose ici un élément qui fait condenser des efforts du gouvernement ivoirien, en tout cas pour inciter la jeunesse à la création d'entreprises. Un défi pour cette année 2013, améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Ils nous ont reproché en Côte d'Ivoire d'être très très en rétat par rapport à la composante création d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le 10 décembre de l'an dernier, le guichet unique des formalités pour la création d'entreprises a ouvert ses portes. Deux semaines après, loin des protocoles officiels, nous avons promené notre caméra pour en comprendre le mécanisme. Lundi 7 janvier, 15h, Kouajan se rend au siège du guichet unique du plateau. Il en a entendu parler par voix de presse. Ce cinquantenaire, patron d'entreprise, veut être fait du nouveau code d'investissement ivoirien. Il veut étendre les activités de son entreprise à l'import-export. Sur place, après le service d'accueil, il est conduit au pôle information où il sera redirigé vers le service. C'est ici, sur place, au bureau des agréments du nouveau code ivoirien des investissements, qu'il sera renseigné. Pendant ce temps, au comptoir d'informations, d'autres chèques d'entreprises sont venus s'informer. Nous autres de la diaspora, qui avions eu toujours cette petite appréhension de revenir au pays, de commencer parce que par le passé, c'était beaucoup de tracasseries. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en si peu de temps, on peut ouvrir une entreprise. On est guidé et pour nous, c'est une fierté. Et puis, tous nos encouragements au CPIC. Nous, on a l'industrie. Pour cela, je suis venu ici pour demander l'information. On va installer la Côte d'Ouvar, à Bichon. Entreprise, le plastique, le bottling water, les jeux, ce qu'on fabrique dans les autres pays d'Afrique. 17 heures, une démarche gracieuse à lisse. A 28 ans, la nouvelle diplômée veut ouvrir son entreprise. Après les fiches d'information qu'elle renseigne, elle s'acquitte des frais à la caisse. Dans 48 heures, elle devrait recevoir les documents de son entreprise. Et quand se referment les portes aux clients, la machine du guichet unique se met en marche. Ici, le dossier de la cliente passera entre les mains de plusieurs services, à commencer par la DGI en tant que direction générale des impôts pour l'enregistrement. Vivront le greffe, les impôts, la CNPS et le commerce. A l'époque, c'était un parcours du combattant. Pour celui qui voulait créer son entreprise, il fallait la justice, après partir aux impôts, après partir à la chambre de commerce, après partir à la CNPS. Aujourd'hui, en un seul endroit, il trouve toute sa administration pour pouvoir créer son entreprise. Deuxième élément, évidemment, qui a un lien direct aussi avec le regroupement de l'administration, c'est le délai. Dieu sursait le nombre de jours que chacun de nous mettait pour créer une entreprise, pour avoir son numéro de compte contribuable, avoir son registre de commerce. Aujourd'hui, en 48 heures, il a. Il peut s'adresser au guichet unique, tout entrepreneur, toute personne, femme, jeune, homme, qui a envie de montrer son business, comme on le dit couramment, et qui a envie d'avoir une société. 48 heures après le dépôt du dossier d'Alice, nous la retrouvons mercredi, il est 9 heures. Après les dernières formalités, elle repart souriante. Elle a en main les dossiers de sa nouvelle entreprise. Elle est rassurée qu'ouvrir une entreprise en Côte d'Ivoire est désormais possible en 48 heures. Voilà, quelque chose est fait, en tout cas, pour que les jeunes soient incités à créer leurs propres entreprises. Je pense qu'il s'agit d'une prouesse, d'un coup d'accélérateur, Ismaël Diop. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. On a dit très souvent qu'on parle, on parle des pays africains en général. Et on a même dit ici qu'il y a des pays qui ont créé, comme le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui sont allés plus loin avec les impôts, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont allés plus loin en disant, quand tu es jeune, tu crées une entreprise, tu exoneras les taxes pendant trois ans et après tu essaies de te mettre à jour par rapport aux impôts. Bon, ça c'est des parts que nous sommes en train de faire, c'est très, très important. Maintenant, il faut qu'on continue à œuvrer dans ce sens-là. C'est pourquoi je voulais aborder, par exemple, moi, en tant que citoyen lambda, je voulais donner, par exemple, une clé. Bon, moi, c'est ce que je pense. Votre solution. Moi, ma solution. Je pense qu'en Afrique, très souvent, on manque de moyens, comme l'autre intervenant l'a dit. Mais il y a des projets concrets. C'est-à-dire, moi, je veux qu'aujourd'hui, quand les jeunes font des projets concrets, normalement, il y a des spécialistes qui doivent savoir que ce projet-là, il est porteur ou pas. La deuxième difficulté qu'on a, c'est les banques. Comment acquérir l'argent avec les banques ? On ne demande pas à l'État de donner l'argent de sa poche. Mais si vous savez, en tant qu'État, que le projet de ce jeune-là, c'est un projet très porteur et que ça peut être un gros business. Mais l'État n'a qu'à prendre 30% dans le projet, c'est-à-dire eux-mêmes s'investir dans le projet, être un aval pour ce projet, pour que la banque finance. Donc, ce n'est plus le budget national de l'État qu'on prend pour financer les projets des jeunes. Mais l'État peut être un aval et avoir 30% dedans, dans le cas où il y a des bénéfices. Donc, l'État n'a rien perdu. L'État aura 30% du business. C'est une solution. Si, si, ce n'est déjà appliqué. Oui, oui, je sais peut-être qu'il y a des pays africains qui le font déjà. Mais on n'arrête jamais de parler pour que les choses avancent. En tout cas, Seydina, on va terminer par vous. Moi, je parle à l'État comme je parle aux jeunes. Pour moi, en ce qui concerne les États, c'est de quand même revoir le système d'éducation. Et puis, on vient de voir, l'élément qu'on vient de voir, de faire la promotion des champs d'élément. C'est-à-dire que ce genre d'études doit être toujours à notre porte. On doit avoir des documents là-dessus, des affichettes. On doit avoir plein de choses sur ce genre d'élément. On doit les savoir. Tout le monde doit les savoir. Donc, il faut qu'il y ait une très bonne promotion par rapport à ça. Et puis, que l'État permette de protéger ces jeunes-là. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, il faudrait que les jeunes savent dans quel secteur il faut investir. Généralement, les secteurs que les jeunes sabotent, ce sont ces secteurs même qui sont prisés par les Occidentaux, avec des milliards. C'est-à-dire que le secteur agricole, le secteur de l'élevage. Il ne faudrait pas que les jeunes se disent que non, pour moi, pour investir, il faut que j'ai un bureau, il faut que j'ai des ordinateurs, etc. Non. Le jeune homme peut être fermé avec sa licence. Il peut être agriculteur avec son doctorat. Il peut avoir des millions. Le sens, c'est de se développer et développer le pays. C'est ça qui est le plus important. Déchaînez-vous et investissez, chers jeunes africains. Madame, monsieur, on a été très heureux d'être avec vous, Patrick. On va vous frustrer parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de réactions. Avec nos consultants, donc demain, on pourra continuer. L'émission mise en onde et réalisée par Soro, félicité. Notre signative, vous la connaissez, dans la vie. Lorsque la route vous manque, tracez-la vous-même, n'attendez personne. Voilà. Et on va souhaiter pour, souhaiter joyeux anniversaire à des personnes de notre communauté. Djaquite Fatou, du côté de Makori, et Djabate Mariam, du côté du plateau d'Ocu. Voilà, la communauté s'agrandit. Et l'on espère que vous allez également créer vos entreprises et investir. Au revoir. À demain avec Guy Défait, Tina Glamour, désormais, elle s'appelle Lady Glamour. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501